Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce mardi 22 septembre 2020, enfin, 9h01 nord du Québec, j'espère que vous allez bien, même si ça va vraiment mal, je n'ai pas besoin de vous répéter pourquoi ça va mal. Pendant ce temps-là, on va prendre une petite pause dans toute cette année 2020 qui n'a pas fini de nous surprendre. Je me demande quel sera le prochain gros événement. On a vu tout ce qui s'est passé, puis le dernier étant le gros scandale avec les banques. Donc, wow, quel sera le prochain drame de 2020? Ça, c'est... on commence les paris. Moi, j'ai l'impression qu'un événement majeur va se produire peut-être au sein de cette... en plein milieu de la campagne électorale américaine présidentielle. Qu'un des deux candidats va avoir un petit problème de santé, on verra bien. Pendant ce temps-là, je veux vous parler d'une histoire fascinante que vous connaissez peut-être. Vous savez, moi, j'ai un intérêt vraiment très grand pour les phénomènes paranormaux, les ovnis comme vous, nos origines. Et de plus en plus, on semble vouloir nous lancer des signaux comme quoi il y a probablement du monde ailleurs sur d'autres planètes. Peut-être dans d'autres systèmes solaires, peut-être même dans le nôtre aussi. On a vu le Pentagone et les soldats américains et d'autres armées du monde raconter de plus en plus leurs rencontres et leurs histoires et leurs expériences. Pendant ce temps-là, il y a un... C'est une de mes clientes au restaurant, il y a Maria, avec qui je parle souvent une grecque, je peux dire qu'elle a toute une attitude. Elle est vraiment... Elle est spéciale, Maria. Ça fait des années, depuis 22 ans qu'elle vient au restaurant. Moi, ça fait 10 ans que je suis là, ça fait 10 ans que je la sers. Elle s'intéresse à tout. Elle m'a parlé hier d'une histoire, parce qu'elle sait que je m'intéresse aux phénomènes extraterrestres. Elle dit, tu ne connais pas le ranch Skinwalker? C'est sur la chaîne History. Je dis, bien, History, je le connais, la chaîne, oui, mais je n'ai pas fait attention à cette histoire-là de Skinwalker. Le ranch de Skinwalker où beaucoup de choses se passent. Skinwalker, c'est une légende indienne-américaine. Sur laquelle je reviendrai un petit peu plus tard, mais on va aller tout de suite voir comment Skinwalker, le ranch, est devenu un foyer d'activité paranormale. Des rapports persistent. Là, j'ai commencé après ça à faire des recherches hier, quand elle m'a parlé de ça. C'était vraiment fascinant. Sur les ovnis, les crop circles, la mutilation du bétail et des créatures métamorphosées imperméables aux balles. Donc, ça, c'était du... C'est le moment où on a date. 17 janvier 2020. Donc, certains l'ont appelé un endroit surnaturel, d'autres l'ont jugé maudit. Terry Sherman a été tellement effrayé par les événements sur son nouveau ranch de bétail que, 18 mois après avoir déménagé sa famille de 4 personnes dans la propriété maintenant connue par beaucoup comme Skinwalker Ranch, dans le nord-est de l'Outa, un état vraiment bizarre celui-là, il a vendu la parcelle de 512 acres. Lui et sa femme Gwen ont partagé leur expérience effrayante avec un journaliste local en 1996. Ils avaient vu de mystérieux crop circles, on dit les Sherman, et des ovnis, et la mutilation systématique répétée de leurs bétails d'une manière curieusement chirurgicale et exsangue. Dans les trois mois suivant la publication de l'histoire, le mania de l'immobilier de Las Vegas est passionné d'ovnis. Imaginez-vous, nul autre que Robert Bigelow a acheté la propriété pour 200 000 $. Une bagatelle sous le nom de National Institute for Discovery Science. Bigelow a mis en place une surveillance 24 heures sur 24 du ranch dans l'espoir d'aller au fond des affirmations paranormales. Mais alors que cette surveillance a donné un livre « Hunt for the Skinwalker », « Science confronts the unexplained and at a remote ranch in Utah », dans lequel plusieurs des chercheurs ont affirmé avoir vu des activités paranormales, ils n'ont pas été en mesure de capturer des preuves physiques significatives soutenues, soutenant les Sherman, des histoires incroyables. Le ranch a été revendu à Ademantium Real Estate, qui a depuis appliqué à la marque le nom Skinwalker Ranch. Les Sherman avaient-ils menti sur ce qu'ils avaient vu ou sur le charme d'une illusion collective ? Sans preuve, les histoires qu'ils ont racontées sont difficiles à croire, mais elles ne sont pas uniques. Le bassin d'Inta, dans l'est de l'Outa, a été un tel foyer d'observations paranormales au fil des ans que certains passionnés d'extraterrestres l'ont considéré comme une allée des ovnis. Vous ne pouvez pas lancer une pierre dans le sud de l'Outa sans frapper quelqu'un qui a été enlevé, a déclaré le cinéaste local Trent Harris au Desert News. En effet, selon le Hunt for the Skinwalker, des objets étranges ont été repérés au-dessus de la tête depuis l'arrivée des premiers explorateurs européens en 1776. Le missionnaire franciscain Sylvestre Vélez de Escalente a écrit sur d'étranges boules de feu apparaissant au-dessus de son feu de camp à El Rey. Et avant les Européens, bien sûr, les peuples autochtones occupaient le bassin d'Ouintan. Aujourd'hui, Skinwalker Ranch, Jux, c'est la réserve indienne, Winta et Ouré de la tribu Outé. Les Shermans voyaient-ils des choses que les Amérindiens avoisinants avaient noté des siècles auparavant. Tout ce que les Shermans ont vu dans leur ranch n'était pas des ovnis aériens. Ils ont également prétendu voir de mystérieux grands animaux, plus particulièrement un loup trois fois plus grand qu'un loup normal que Terry a tiré à bout portant plusieurs fois avec un fusil, apparemment sans effet. Puis, dans la nuit du 12 mars 1997, après la vente du ranch, le biochimiste Colm Kailer, travaillant avec le National Institute for Discovery Science de Bigelow, a prétendu voir une grande créature humanoïde espionner l'équipe de recherche depuis un arbre. Comme il l'a détaillé dans Hunt for the Skinwalker, la créature était à environ 50 mètres, surveillant l'équipe en toute sécurité depuis un arbre perché à 20 pieds du sol. La grande créature qui gisait immobile, presque avec désinvolture, dans l'arbre, dit Kelleher. La seule indication de la présence de la bête était la lumière jaune pénétrant des yeux non clignotants alors qu'il regardait fixement la lumière. Après que Kelleher ait tiré sur la créature avec un fusil, elle a disparu. C'est alors que je l'ai vue. Une seule piste ovale, évidente, d'environ 6 pouces de diamètre, profondément enfoncée dans la plaque de neige. Cela avait l'air inhabituel. Une seule grande impression dans la neige avec deux griffes acérées, dépassant de l'arrière de la marque, va quelques centimètres plus profondément. Cela ressemblait presque à un oiseau de proie, peut-être une impression de rapace, mais énorme, et de la profondeur de l'impression d'une créature très lourde. On peut voir ici une vue de l'ancienne ferme du haut de la messa du Skinwalker Ranch. Je vais y revenir. Plusieurs aspects, plusieurs histoires, ce que ces gens-là en ce moment font comme travail et observation. Il y a toute une série là-dessus. C'est vraiment fascinant. Des observations répétées de créatures ressemblant à des humains ont conduit certains à évoquer le nom de Skinwalker, un personnage changeant de forme, issu du folklore tribal navajo. Chez les navajos, les skinwalkers sont comme des loups-garous, des sorcières magnifiques qui peuvent se transformer en créatures de leur choix. Mais le ranch familial de Sherman était à 400 000 au nord de la nation navajo. C'était à côté du territoire hôté. Et quand les hôtés et les navarros se sont croisés, c'était une relation acrimonieuse, explique l'historienne Sandra Jones, auteure de Being and Becoming Hôté. Ce n'était pas amical, dit Jones. Les navarros étaient des gens plus agressifs. Ils ont pris des esclaves. Ils ont eu des esclaves hôtés. Et il y a eu un conflit direct lorsque les navarros ont tenté de s'installer dans le territoire d'hôté aux sources modernes de Pagosa Springs et d'Urango. Ici, on peut voir une petite rivière qui traverse la propriété de Skinwalkers. C'est énorme comme propriété. Bien que les Skinwalkers ne figurent pas dans la religion hôtée, il y a encore des aspects du ranch qui ont du sens dans le contexte de la tradition hôtée. D'autres observations étranges se sont produites juste à côté, à Bottle-Al-Holo, un réservoir artificiel de 420 acres sur les terres doutées, attenant au ranch qui était rempli d'eau douce en 1970 par mandat du gouvernement fédéral. En 1998, un policier a vu une grande lumière plonger dans le réservoir, puis réapparaître, s'envolant dans le ciel nocturne. Une nuit de 2002, quatre jeunes hommes non indiens, debout sur le rivage du réservoir, ont vu une balle bleue-blanc entrer, dans le lac artificiel. Selon la Chase au Skinwalker, la balle rougeoyante a plongé dans l'eau à quelques mètres du rivage, puis a émergé quelques secondes plus tard sous une nouvelle forme, un arbre de lumière chatoyant et maniable en forme de ceinture. Après avoir exécuté une brève danse aérienne tordue, la ceinture de lumière s'est éloignée à une vitesse élevée, épousant le sol avant de disparaître sous le sommet de Skinwalker Ridge. L'apparition du surnaturel autour de Bottle Hollow prend tout son sens dans le contexte de la croyance hôtée. Selon Jones, parmi les hôtées, les sources et certaines voies navigables étaient des réservoirs de pouvoir négatifs. Il y avait des esprits maléfiques ou des esprits maléfiques qui se levaient hors de l'eau et vous entraînaient. Donc je vais vous faire vraiment voyager dans cette histoire-là, de ce fameux ranch, parce que c'est vraiment fascinant comment le Skinwalker Ranch est devenu un foyer d'activité paranormal. vraiment fascinant.